Il y a tous d'être là en manif déclaré, pacifique, afin de ne pas faire de la confrontation avec les forces de l'ordre, le seul focus du mouvement, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Les flics, ce n'est pas nos ennemis, c'est le gouvernement, c'est Castaner. La police est une institution qui est au service des citoyens, dès lors qu'on déclare une manif. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est nous qui avons choisi le parcours, ce sont les co-signataires qui ont décidé du parcours, ce ne sont pas la police qui dicte le parcours, contrairement à Orago. Vous pouvez constater aujourd'hui qu'il n'y a aucun policier à la sortie des métros, ou presque pas. On est très peu contrôlés, on nous fout la paix. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'avec les co-signataires, on a mis en place tout simplement une forme de respect mutuel avec la préfecture, on a des rapports cordiaux, assez minimalistes, ça se limite à parler du parcours, du sens de circulation, des rues, etc. Et par contre, avec le groupe des signataires, on a commencé à mettre en place une action juridique pour le mouvement, pour essayer de regagner notre droit de manifester sur les Champs-Elysées. Pourquoi on fait ça et pourquoi nous on peut se le permettre et gagner ? Parce qu'en tant que déclarant de manif, en tant que groupe collectif, où on est 20, 30 à signer les manifs, d'abord on a la force du nombre. Ensuite, on a toujours eu plutôt de bonnes relations avec la préfecture, ce qui nous permet d'afficher une irréprochabilité vis-à-vis de l'institution à la fois politique, policière et juridique. C'est-à-dire que nous, on arrive au tribunal administratif en disant « On est déclarant de manifs, on a organisé des manifs qui se sont bien passés, on appelle au casque, on n'a pas de débordement sur nos manifs, donc on a le droit de manifester sur les Champs ». C'est un droit constitutionnel, c'est un droit inaliénable et c'est pour ça qu'on va attaquer systématiquement les arrêtés préfectoraux. À partir de la semaine prochaine, on va redéclarer sur les Champs-Elysées et on va attaquer les arrêtés préfectoraux qui interdisent l'accès aux Champs. Voilà. Il faut qu'on regagne les Champs-Elysées de façon légale, de façon irréprochable. Et cette stratégie-là seule peut payer et pour ça on a besoin d'être tous unis. Nous on appelle à l'unité, on appelle à l'unité avec la France en colère, on appelle à l'unité avec la France énervée, on essaye de dialoguer avec eux. Pour l'instant c'est très difficile, on vous demande à tous de nous aider à faire cette médiation, allez leur parler pour que les guéguerres intestines cessent et qu'on puisse être tous ensemble unis. Elle ne marche pas, elle ne marche pas. Et la rue elle est à qui ? Elle est à nous ! Je vais essayer de parler donc. Et la rue elle est à qui ? Elle est à nous ! Et la rue elle est à qui ? Elle est à nous ! J'ai un magnétisme, le micro ne marche pas, j'essayais 10 minutes avant que t'arrives. Le micro ne veut pas marcher avec moi. Je ne sais pas si c'est ça. Tu veux dire un petit mot ? Alors je vous passe la parole à Bacar ? Bon alors du coup on va pouvoir nous s'auto-organiser, faire des actions pacifiques, mais déterminées. Il y a plein de choses à faire pour le mouvement, pour continuer à amplifier notre mouvement. Il faut qu'on soit unis pour ça et qu'on soit tous s'auto-organisés. Donc faire des sessions de collage, faire des sessions de revendication, organiser des cafés citoyens dans nos quartiers. On a commencé à faire une réunion de coordination aussi avec toute l'Ile-de-France. On s'est réunis déjà deux fois, jeudi dernier et jeudi il y a 15 jours. On appelle tous les groupes locaux de la région parisienne à rejoindre la coordination pour qu'on puisse soutenir les uns les autres et pour qu'on puisse soutenir nos actions et faire des actions coordonnées avec une coordination Ile-de-France. Voilà. Donc vous pourrez trouver toutes les infos sur la page gilet jaune d'Eclata Manif. On espère vraiment que la stratégie de co-déclarer les manifs va gagner du terrain et qu'on va être nombreux à tous ensemble déclarer les manifs pour être tous organisateurs. Et ces stratégies-là, si on arrive à attaquer l'arrêté préfectoral interdisant les champs, si on regagne les champs d'élésion en manifs déclarés en montrant qu'on est pacifique, irréprochable et qu'on est dans notre plein droit de manifester où on veut dans Paris, là on va regagner du terrain, regagner l'opinion publique pour aussi montrer aux gens qu'on peut manifester sans avoir peur, sans avoir peur d'être éprimé, sans avoir peur d'être casé. On rappelle ici que toutes les manifs que le groupe des signataires a déclaré, on n'a eu quasiment aucun incident. On n'a jamais été casé et nassé. Et il y a le moins, non, les manifs que le groupe des signataires a déclaré, on n'a eu aucun gazage. Rappelez-vous, non, on n'est pas nassé. Les manifs que nous avons organisés et déclarés, nous ne sommes pas nassés. Quand nous sommes arrivés, acte 19, au Sacré-Cœur, rappelez-vous, il n'y a eu aucun incident, aucune nass. On est tous allés sur les jardins du Sacré-Cœur et il n'y a eu aucun incident. Ensuite, ceux qui sont partis en manifs sauvages à République, se sont faits pour certains attrapés, mais bon, c'est à leur risque et péril. Il faut savoir que, voilà, si vous voulez, si votre but dans le mouvement, c'est d'aller vous frotter aux flics et de se retrouver en garde à vue, est-ce que ça, c'est productif pour le mouvement ? Non. Voilà. Donc, soyons tous intelligents, raisonnables et dans la cohésion de groupe pour essayer de faire les choses, on va dire, de façon collégiale et coordonnée et en étant unis pacifiquement. Voilà. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à gagner l'opinion publique et à remassifier les cortèges. Je suis d'accord, mais il y a un aspirant qui est encadré à chaque fois qu'on manifeste. Non, pas tout le temps, c'est faux. Les manifs qu'on a organisées, la manif qui est arrivée au Sacré-Cœur, on n'avait pas de force de l'ordre devant, on n'avait quasiment aucune force de l'ordre sur les côtés. Et quand tout cela, c'est aussi pour couper la circulation. Après, c'est parmi vous, il y en a qui, pendant le cortège, ont des difficultés avec la police, il faut absolument venir nous voir, nous le dire, nous appeler, nous rapporter le moindre incident, parce que nous, on contacte à ce moment-là la police, et on fera le lien, et on fera le tampon, pour être sûr qu'il n'y a aucun incident, et qu'on ne se fasse pas... Le monsieur qui est là, il se fait arrêter, parce que les flics se mettaient devant nous, et après, comment dire, ah, la flic, elle est tombée, c'est notre faute, si je n'avais pas enregistré, il l'embarquait, il se met quand même devant nous, c'est la nasse pouvant, on n'encadrait pas. De quelle manif tu parles ? La dernière de samedi. Oui, mais la dernière de samedi, tu étais avec le groupe de Fauzi-Lelouches et de la France en colère, qui ne savent pas organiser de manif. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu organises un cortège, il ne suffit pas de déclarer la manif, il faut mettre en place une équipe qui s'occupe du cortège, il faut annoncer la couleur pacifique, il faut qu'il y ait une tête de cortège, avec des banderoles qui donnent le ton et le rythme de la marche. À partir du moment où il y a des gens qui ne respectent pas le cadre organisé par les gens qui déclarent, je suis désolée, mais ça part en vrille, et là, ça crée des tensions. Donc il faut que chacun respecte le rythme et l'organisation collective. Sur le samedi dernier, les forces de l'ordre étaient très en pression, je confirme. Nous sommes les moteurs pour faire la sécurité. Nous sommes les moteurs. Nous sommes les moteurs pour faire la sécurité chez les gens. Donc je ne défends pas, je ne défends pas un tel personnel, un tel, un tel. Nous, on est là pour faire de l'ordre avec la police. Certes, ce que c'est passé samedi, les forces de l'ordre étaient beaucoup en pression. Je le confirme. Parce qu'ils poussaient un petit peu avec les boucliers, tout ça, on les a vus. Contrairement à la gendarmerie, ils ne savent pas marcher en marche arrière. Oui, mais il y a des cortèges, le problème, il y a des cortèges, que les gens, il y en a parfois, ils poussent et tout, on ne sait pas qui s'infiltre dans les cortèges. Nous, on visionne. Nous, on visionne. Mais la police, entre guillemets, il y en a, ils en ont marre, tous les samedi répétitifs, ils sont toujours là, ils sont enlevés de bonheur. Ils se mettent en arrêt maladie. Là, ils commencent à péter un peu, ils se mettent en maladie, certes. Le problème, c'est normalement, surtout les CRS, ils doivent se mettre légèrement en amour. Évitez qu'ils soient en confrontation avec les gilets jaunes, avec la pompe. C'est ça le problème. Parce que là, samedi, on était confinés dedans. Et même nous, on avait du mal à passer. Le but de cette manif, c'est quand même de continuer de dire à Macron que c'est un grand con et qu'on en a marre de sa tête et qu'on veut qu'il dégage. On est d'accord ? Bon, Castaner, monsieur Castaner, un jour, vous serez jugé pour les crimes, les crimes, les crimes que vous avez commis parce qu'épargner quelqu'un, c'est un crime. Voilà. Un crime, pourquoi ? Parce que c'est une lésion irréversible. Quand on perd un oeil, c'est pour la vie. À partir de ce moment-là, c'est un crime. C'est un crime d'épargner quelqu'un. Donc, toute la répression qui s'est... Macron, démission, Castaner, toute la répression qui s'est abattue sur nous, toute cette répression-là, on espère que le gouvernement et Castaner en perdent le prix un jour ou l'autre. En tous les cas, on est là aujourd'hui pour exiger la dissolution de l'Assemblée nationale pour exiger la démission du gouvernement. On veut la fin de la 5ème République. On veut le RIC. On veut une assemblée constituante, citoyenne, avec des gens dignes. On veut la fin des représentants politiques qui nous trahissent. On veut la fin de l'hégémonie de la finance et des lobbies qui contrôlent le pays. On veut la baisse des taxes sur tous les produits de première nécessité. On veut des taxes à 0% sur tous les produits alimentaires. On veut que cesse le fait qu'il y ait déjà à la rue 570 personnes, 566 SDF sont morts dans les rues en 2018. Est-ce que c'est normal dans une démocratie ? Non. On veut manger à sa faim aussi. On veut pouvoir manger à notre faim. On veut pouvoir vivre dignement dans ce pays. Vivre de nos salaires tout simplement. On veut tout simplement vivre de nos salaires. Pouvoir profiter de la vie un petit peu aussi. Je ne dis pas vivre dans l'opulence. Tout simplement pouvoir vivre. On va aller au cinéma. On va aller au cinéma. Exactement. On va pouvoir nous aussi partir en vacances. On veut pouvoir aller au restaurant. On veut pouvoir On veut pouvoir aller au restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada